Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du torpilleur. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la mécanique des missiles et des torpilles dans Star Citizen. Pour ça, je vais découper un petit peu le guide en 4 phases. La première phase va être un petit peu la base, on va regarder un petit peu la base des missiles, des torpilles, comment ça fonctionne, avec quelques trucs et astuces. Ensuite on regardera un petit peu le serveur, les serveurs Star Citizen, comment ça roule par rapport aux missiles et puis aux torpilles. La troisième chose qu'on va regarder c'est le soleil, il y a quelques petits éléments à savoir par rapport à ça. Puis on va finir par l'ordinateur de bord, l'ordinateur de vol et ça va être l'astuce sûrement la plus importante, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, pour la base, on va regarder un petit peu la base. Donc vous avez plusieurs missiles différentes, vous avez des missiles infrarouges, vous avez des missiles électromagnétiques, vous avez des missiles cross-section. On ne va pas parler de ça, vraiment je ne vais pas vous conseiller ce qui est le mieux, ce qui est moins bien, pourquoi, du comment. Non, je ne vais pas du tout faire ça, ça je vous laisserai découvrir un petit peu et de regarder en fait qu'est-ce que vous préférez. Mais il y aura certaines choses à savoir par rapport à certains types de missiles, mais on ne va pas aller en profondeur par rapport à ça. On va regarder vraiment la base de la base. Donc, pour vous mettre en mode missile déjà dans votre vaisseau, moi j'ai pris un gladiator pour vous montrer, c'est le petit bombardier, le petit torpilleur. Eh bien, ça va être assez simple parce qu'il y a des missiles et des torpilles, donc je vais pouvoir vous montrer les deux. Et donc, on va commencer un petit peu avec la base. Donc, quand vous êtes en SCM, Guns, c'est comme ça en fait que vous êtes par défaut. Eh bien, il vous faut cliquer sur le bouton 3 de votre souris pour passer en mode missile. Vous voyez, on passe là en SCM missile. Vous voyez, là, on a vraiment la possibilité. Là, on a les missiles. Donc, j'ai 4 missiles taille 3 sur les côtés et puis 4 torpilles taille 5 sur le gladiator. Et donc, la première chose qu'on va regarder, en fait, c'est la distance. La distance, il y a une distance minimum d'acquisition pour pouvoir lancer un missile et maximum. Donc, on peut voir ça sur le côté ici. Vous avez vu, là, vous avez 25 km maximum, 1,5 km minimum pour les Thunderbolt 3. Donc, c'est pour les missiles que j'ai, du coup, sur les côtés, sous les ailes, en fait, ceux-là, là, et tout ici, sur les deux côtés. Ok ? Et puis, si on change avec le bouton droit de la souris, donc, on peut passer, en fait, d'un genre de missile à un autre. Donc, là, je passe, en fait, sur les Stalker 5. Donc, ce sont les torpilles. Et bien, là, vous voyez que les torpilles, je peux tirer de bien plus loin, donc 30 km. En contrepartie, il y a un minimum de 3 km d'acquisition. Donc, faites attention à ça. La différence qu'il y a entre une torpille et puis un missile, un missile va être très rapide. Vraiment, ce sont des projectiles qui vont aller très vite, très loin, très rapidement, pour pouvoir faire des dégâts sur une cible qui va aussi très rapidement. Mais, par contre, ils vont avoir des dégâts moindres par rapport à une torpille qui, elle, va être plus lente et va tirer vraiment de très, très loin. Donc, voilà. C'est juste ça, la différence. Les torpilles font plus de dégâts, mais sont plus lentes. Les missiles vont plus vite et font moins de dégâts. C'est la seule différence notable. Vous avez la possibilité de lancer plusieurs missiles à la fois. Donc, si vous cliquez sur G, vous allez voir que, voyez, ici, il va s'ajouter en fait un nombre conséquent. Selon les vaisseaux, ça peut être 4, ça peut être 6. Si vous allez, par exemple, la plupart des vaisseaux peuvent lancer 4 missiles en même temps. Certains, comme, par exemple, le sabre Firebird peut en lancer 6 en même temps. Donc, c'est quelque chose, voilà. Vous cliquez sur G et à chaque fois que vous cliquez sur G, vous rajoutez un missile. Et quand vous êtes au plus haut que vous pouvez, eh bien, en recliquant sur G, vous revenez à 1. Donc, voilà. Ça, c'est une petite chose, en fait, que beaucoup de nouveaux joueurs ne savent pas. Vous pouvez tirer plusieurs missiles en même temps en cliquant sur G et en chargeant, du coup, plusieurs missiles. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, on va mettre 4, vous voyez, 4 missiles, comme ça. Alors là, sur le coup, j'ai les Stalker 5, donc ce sont les torpilles. Mais vous pouvez lancer aussi, là, si je change, je peux lancer aussi 4 missiles en même temps. Donc, c'est quelque chose de tout à fait possible. A savoir que les missiles, tous les missiles, toutes les torpilles sont des tirs oublis. Donc, qu'est-ce qu'un tir oubli ? Ça veut dire que quand vous visez votre cible, que vous avez votre cible verrouillée et que vous tirez votre missile, vous pouvez changer de cible. Vous pouvez dégager quelque part d'autre. Vous pouvez vous en aller. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même déloquer totalement votre cible. Le missile va continuer à aller sur la cible. Et puis, vous n'avez plus rien à faire. Quand le missile est lancé et est loqué, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez pas besoin de garder votre cible en acquisition. C'est quelque chose que vous n'avez absolument pas besoin. Donc, vraiment, du tir oublie. Vous tirez, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez même passer en laser et tout. Il n'y a pas de problème. Autre chose dans la base, et là, de ce côté-là, c'est un petit peu un côté un peu plus pro, en fait, dans Star Citizen. Vous avez la possibilité, généralement, on tire en face, toujours en face, en fait, comme ça, la plupart du temps. Mais vous avez la possibilité, en cliquant sur Z ou W, selon votre configuration de clavier, vous avez la possibilité d'avoir, d'être en vue libre. Vous voyez, vous gardez Z enfoncé et ça vous permet de tourner la tête. Et si, par exemple, la cible est le chevron jaune qu'il y a, eh bien, je peux lancer des missiles en regardant de ce côté-là. Je peux lancer mon missile, en fait, il est possible de le loquer et puis les missiles vont venir sur le côté. C'est quelque chose qui est très pratique. C'est très, très pratique. Si vous avez même une cible que vous avez presque derrière vous, eh bien, vous pouvez loquer comme ça et puis vous pouvez lancer les missiles et les missiles vont aller sur la cible qui est derrière vous. C'est possible, même jusqu'à la dernière. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui demande un petit peu d'entraînement si vous n'avez pas de Tobi Eye ou bien de Track IR. Donc, ce sont les outils que vous pouvez acheter qui vous permettent de suivre votre regard afin de faire bouger, en fin de compte, la caméra. Donc, d'avoir cette vision simplement en bougeant la tête ou en bougeant les yeux avec le Tobi Eye particulièrement. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu la base. C'est un petit peu la base au niveau des missiles. On va passer un petit peu au niveau des serveurs. Donc, on passe un petit peu. On va discuter un peu des serveurs parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont assez lents. Et du coup, quand vous avez votre cible... On va s'approcher un petit peu. Quand vous avez votre cible, du coup, devant vous et qu'elle apparaît sur le radar, eh bien, ce n'est pas parce qu'elle apparaît sur le radar qu'elle est présente véritablement, physiquement dans le serveur. Donc, moi, je vous conseille... Je vous conseille une chose, c'est... Vous faites deux choix. Soit, quand vous avez votre cible qui apparaît, eh bien, vous attendez un petit peu. Vous attendez une, deux minutes avant qu'elle apparaisse. bien et que, comme ça, l'entité, voilà. L'entité, elle apparaît bien, correctement, dans le serveur. Parce que si jamais... Si jamais vous loquez, en fait, votre cible et puis qu'elle n'est pas physicalisée correctement, eh bien, c'est bête parce que, du coup, votre missile, en fait, il va passer à travers. Et puis, vous n'allez pas toucher votre cible parce que, tout simplement, elle n'est pas physique. Elle est peut-être sur le radar. Visuellement, elle est là. Mais physiquement, en tant qu'entité, elle n'est pas sur le serveur. Donc, vous avez le choix. Soit vous attendez, soit alors vous faites quelque chose qui s'appelle un passage. Vous allez faire un hit. Un hit and run, un petit peu. Vous allez vous approcher de la cible. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, on va se mettre en... On va se mettre en mode navigation. Et l'objectif, ça va être de foncer vers la zone. Vraiment, vous foncez vers la zone. Et puis, vous... Voilà, on a des cibles, là, comme ça. Et on fonce dans la zone, on fonce dans le tas. Et puis, on fuit jusqu'à ce qu'on n'a plus les cibles, en fait. Elle nous a lâchés. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va passer un coup, ici. Hop, on va juste passer au-dessus. Et puis, on va foncer. On fonce, on utilise le boost avec Shift. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. À fond. Et on dégage. Vraiment. L'objectif, en fait, c'est vraiment que... Qu'on soit passé devant. Et puis, que le serveur a bien compris que, voilà, il y a des cibles. Et donc, du coup, on est vrai. Voilà, on se fait le OK, même. OK. On va prendre de la distance, vraiment. L'objectif, c'est vraiment qu'il nous lâche. Qu'on ne soit plus loqués à radar. Dès que le petit point, la radar rouge, là, il n'est plus présent, ça veut dire, en fait, qu'on peut lâcher. Ça devrait aller, quand même. On doit être bien loin. Ouais, va. Vous voyez ? Hop. OK. Très bien. Donc, ça, ça a permis vraiment à ce que, au niveau du serveur, que ce soit clean et elles sont bien... Les vaisseaux sont bien là. Donc, ça, c'est au niveau du serveur. On va parler un petit peu du soleil. Vous voyez le soleil, là. Il a un effet, en fait, sur les missiles. Il a un effet sur les missiles infrarouges. C'est vraiment important que vous sachiez ça. Si vous utilisez des missiles infrarouges et que votre cible est entre le soleil et vous, eh bien, vos missiles infrarouges ne vont pas réussir à atteindre votre cible. Parce que l'infrarouge va loquer, en fin de compte, le soleil. Et donc, du coup, il va suivre le soleil. Il va suivre l'étoile à la place de la cible. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on veut, évidemment. Donc, du coup, ça ne nous arrange pas. Donc, faites attention à ça. Sachez que, voilà, les missiles infrarouges, le soleil a un impact négatif, en fait, sur les missiles infrarouges. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Ça veut juste dire que, sachez-le, que, voilà, si vous avez votre cible entre les deux, vos missiles, ils ne vont pas pouvoir bien loquer. À savoir que les missiles électromagnétiques ont aussi un petit souci avec les nuages. Et quand il y a un petit peu de nuages au-dessus d'une planète et que votre cible est derrière les nuages, vos missiles, en fait, vont avoir un petit peu plus de peine à loquer votre cible. C'est deux choses au niveau du soleil et des nuages, en fait, que je n'ai jamais pu vérifier en soi. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup, en fait, sur les forums, Reddit, Spectrum, etc. Mais moi, je n'ai pas pu le vérifier, véritablement, d'accord ? Mais c'est une information qui, apparemment, est véridique. Donc, faites attention à ça. La troisième astuce et la dernière, celle qui est la plus importante. Alors, avant de commencer, en fait, à ce niveau-là, je vais vous demander que, si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un bouton « J'aime » sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur BIM et rejoindre mon Discord. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les vidéos et tous les guides que je fais, ainsi que l'aventure « Roleplay » que l'on fait tous les jeudis soirs. Alors, on va passer à la dernière astuce. C'est vraiment la plus importante. C'est vraiment la plus importante, selon moi. C'est vraiment très, très, très important. C'est l'ordinateur de bord. Vous devez écouter votre ordinateur de vol de votre vaisseau. C'est vraiment super, super important. Pourquoi ? Parce qu'il y a la visée visuelle, le fait que votre cible est loquée visuellement. Vous avez quelque chose, en fait, vous avez ce petit cercle qui arrive. On va s'approcher un petit peu. On va essayer de retrouver des cibles. Et puis, je vais vous montrer. Vous avez visuellement ce cercle avec ce petit réticulte qui tourne quand vous loquez une cible. Vous avez cet élément-là. Mais, ce n'est pas suffisant. Il faut que votre ordinateur de vol vous dise « Lock ». Vraiment, retenez bien ce mot. « Lock ». C'est super important parce que si l'ordinateur de vol ne dit pas « Lock », alors vos missiles vont juste aller tout droit. Alors, on va regarder ça, justement. Et pour ça, je ne vais pas me mettre sur les Thunderbolt 3. Je vais me mettre sur les torpilles parce que c'est quelque chose d'un peu plus difficile à locker avec les torpilles. Justement, elles font plus de dégâmes, mais c'est plus difficile à locker. Les missiles ont tendance à se locker très vite. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. On va s'approcher. Allez, on va avoir une cible à un moment donné, là. Ok, on s'approchait encore de nouveau pour les avoir. Et puis, on va regarder ça. C'est pour ça que c'est très important de ne pas enlever le son de Star Citizen. Si vous voulez faire... Si vous voulez toucher à 100% votre cible, être sûr de la toucher à 100%, eh bien, vous devez absolument écouter votre ordinateur de vol. Donc, on la cible. Vous voyez, vous avez le rétucule. Vous avez le rétucule, en fait, avec le cercle, comme ça. D'accord ? Vous voyez ? Et maintenant, il faut vraiment écouter. Vous écoutez votre... Je vais enlever. Et puis, vous allez écouter. Et vraiment, il faut écouter. Dès que l'ordinateur dit « Lock », ça veut dire que je peux lancer mon missile. Autrement, il va aller tout droit. Et il ne va pas toucher la cible. Vous avez entendu ? Lock. Et si l'ordinateur de vol dit « Lock », ça veut dire que c'est bon. On va faire un truc. En plus, je vais vous montrer. Parce qu'il fallait vous montrer ça. Et vous allez voir, la torpille, elle va suivre les deux. Vous allez voir. Elle va aller en avant, puis elle va faire le tour. Hop. Vous voyez ? Elle va là et hop, elle a fait la courbe. Et puis, elle revient pour aller taper sur la cible. Et là, si c'est marqué... C'est vraiment... Si l'ordinateur de vol dit « Lock », alors vous êtes sûr qu'elle va toucher. Sûr et certain. Vous voyez ? Sûr et certain. Mais c'est super important que votre cible, votre ordinateur, votre cible soit lockée visuellement et que votre ordinateur de bord vous ait dit « Lock ». C'est super important. On va voir l'autre. Ici. On n'a pas entendu « Lock ». Vous voyez ? On n'a pas entendu « Lock ». Tant qu'il n'y a pas de « Lock », Regardez. Je vais tirer. Je vais tirer. Et puis, vous allez voir, la torpille, elle va aller tout droit. Vous voyez ? Elle va tout droit. Et il ne se passe rien. Vous voyez ? Elle ne le... La cible n'est pas vraiment lockée, en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important, hein ? Vraiment, d'entendre « Lock ». Vous voyez ? La torpille, là, elle fonce et puis elle va foncer sur le sol, tout droit, là. On s'en fiche, quoi. Même si visuellement, je suis « Lock ». On va déloquer, re-locker. Enfin, on va essayer d'accrocher. Non. On va passer sur les autres missiles. Vous allez voir, on va enlever. On passe sur les Thunderbolt 3 et on va lancer 4 missiles en même temps. Et vous allez voir que les missiles, ils lockent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on écoute bien l'ordinateur de Bord. Vous voyez ? Ok. On va les lancer les 4. Et vous allez voir, ils vont toucher. Ils vont toucher. Ils vont détruire le Vanguard. De sûr. Mais à 100% sûr. Bon. Ils l'ont pas détruit. C'est un peu... Le Vanguard est assez solide. On va essayer de se mettre à un autre angle. Ah, il a pris cher quand même, le Vanguard. Ça peut être assez long. Ça peut être assez long avant de pouvoir avoir un lock et essayer de trouver le bon angle. Vous voyez ? Mais vous avez vu une cible aussi ? Vous voyez le Vanguard ? L'angle du Vanguard. C'est très, très important. Vous voyez ? Quand il est de face, il est plus difficile à loquer. Mais quand il donne son profil, à ce moment-là, il a plus de signatures radar et du coup, il est plus facile à loquer. On réessaye. On réessaye. Lock. Allez, on tire. Lock. Lock. Ok, il s'est crashé sur la planète. Mais vous avez entendu ? Lock. Et puis du coup, j'ai pu tirer. Et donc du coup, là, il y a même peut-être... Le missile, il va même prendre... Il va accrocher la carcasse et il va détruire la carcasse. C'est quelque chose de possible. C'est fort probable. C'est ce qu'il va faire. Il a sûrement détruit la carcasse du Vanguard. Ok. Donc voilà. C'était le petit live guide du torpilleur. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un bouton j'aime comme j'avais dit. Et puis, eh bien, on se revoit pour un prochain guide. Un prochain live guide dans la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. ges儿. Oh, les gars. C'est pour les parles où est la méga. Votez-le-ra comme oméga. Oméga. Dans toute la galaxie, on est là. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh.